Le ministère de la Compassion des âmes et la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels organise deux nuits d'orientation prophétique avec le prophète Joël Crasso. Thème, la fin définitive des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Vous qui souffrez des maladies dites mystiques, envoûtements, sorcellerie, esprit de non-aboutissement, paume sèche, mari-esprit, cette nuit est la vôtre. Venez expérimenter la puissance de Dieu car, par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorcier. Du 3 au 4 novembre 2017, de 20h à l'eau, Lyon, séquence 5, vis-arvenue, Galine, 69100, ville urbaine. Prendre tram en terminus 4 ou terminus 1, gare par Dieu, direction Charpen, arrêt condorsé. Contact 0033 7808 60 057 0033 76 24 02 484 Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date aujourd'hui, n'est-ce pas, mercredi 18, octobre 2017. Nous sommes printemps 20h à Abidjan. Je suis à ma résidence privée d'Abidjan. Je reçois des pasteurs. Je reçois des pasteurs, en fait, de pouvoir échanger, d'abord sur, en fait, des réunions, puisque je pars, n'est-ce pas, dimanche, je voyage, c'est dimanche, là, je prends mon vol. C'est dimanche pour, n'est-ce pas, la France. Et précisément à Lyon, il y aura, n'est-ce pas, ce grand programme du 3 au 4. Et après ça, on aura, n'est-ce pas, beaucoup de tournées dans toute l'Europe. Donc, je reçois des pasteurs, là, du ministère de la compassion des armes, de l'église Montecôte Authentique, international de Dieu, qui sont, là, le pasteur Philippe, et le pasteur Philippe, et le pasteur Serge. Voilà, qui sont déjà, là, justement, pour réfléchir à beaucoup de choses à la fois. Mais, je pense que tout va bien par la grâce de Dieu, à part cette grande fatigue depuis l'entredi. On a envoyé un grand programme, n'est-ce pas, à Divo, même. Oui, à 11h jusqu'à 18h, 19h, moi, je prêchais, n'est-ce pas, avec les délirances. Et à 20h, on a pris la voiture pour, qu'on appelle le village, là ? Zoco Lulier. Voilà, donc, on a quitté Zoco Lulier vers 3h, et nous sommes rentrés vers 4h30 du matin, à Divo, et il fallait prêcher encore le lendemain, du matin, à 11h. Je suis resté de 11h à l'église jusqu'à 20h, et le lendemain, lundi, de 8h à 11h. Voilà, donc, vous voyez, très fatigué. Voilà, très fatigué sur cela que je me repose. Je suis en train de me préparer, les préparatifs par rapport à la tournée, par rapport à la tournée, n'est-ce pas, par rapport à la tournée européenne. Voilà, justement, nous sommes en train de sensibiliser tout le monde, pour sensibiliser tout le monde par rapport à, n'est-ce pas, se mobiliser autour de Maman Besoura. Voilà, Maman Besoura. Je demande à tous les enfants spirituels, voilà, je demande à tous les enfants. Je n'ai pas appel à tout le monde, dans le monde entier. Quelle-ci soit même au Canada, quelle-ci soit aux États-Unis, quelle-ci soit, n'est-ce pas, d'Australie, quelle-ci soit partout, ne manquez pas ce programme du 4, n'est-ce pas, du 3 au 4 à Lyon. Ça serait quelque chose de jamais vu, n'est-ce pas, quelque chose de très balèze. Voilà. J'ai tout convaincu que le Seigneur m'a donné cette action de la description des œuvres de la sorcellerie. Il n'y a pas d'orgueil, n'est-ce pas. Je suis le seul maréchal, n'est-ce pas, qui peut regarder un sorcier le faire vomir, faire saigner de la bouche et des oreilles. Nous sommes aujourd'hui, et nous sommes aujourd'hui dans le ministère, la lutte contre la sorcellerie, j'ai désarmé des mangeurs d'âmes. Plus de 8000 mangeurs d'âmes ont été désarmés, et il y en a beaucoup qui sont là en Mauritanie. Il y a des gens qu'on a frappés avec la prière, qui sont partis, qui ont libéré les familles. Il y a des villages chantés des livres qui avaient dans notre ministère. C'est un peu notre particularité. Donc, toi qui as un problème de fécondité, n'est-ce pas, tu n'arrives pas à procréer, c'est pour toi une occasion de venir. Peut-être que la sorcellerie a assis là-dessus. Ils ont bloqué ton ventre. Il y en a beaucoup de témoignages des femmes qui n'arrivaient pas à procréer, qui n'ont pas été délivrées. Nous avons trop de témoignages des personnes qui avaient l'insuffisance rénale, qui ont été miraculeusement guéris par Jésus-Christ. Nous voulons voir, dans ces temps-ci, nous voyons des séries de personnes que le cancer, le cancer très avancé, que le Seigneur guérisse. Nous avons vu pas mal de miracles, des personnes fortes qui ont retrouvé la raison. En tout cas, pas mal de miracles dans notre ministère. Nous invitons tous ceux qui ont des problèmes d'envoûtement. Et surtout, vous n'arrivez pas à la sorcellerie à bloquer vos papiers. C'est possible. La sorcellerie à bloquer vos papiers, vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, à avoir un enfant, vous n'arrivez pas à avoir le mari, n'est-ce pas, une femme, où vos affaires sont bloqués et l'argent n'arrive pas. Venez à ce programme de Thaï. De 3 au 4 novembre, ça sera, n'est-ce pas, de balèze à Lyon. Voilà, Lyon, quelque chose de très balèze. Très balèze. Ces deux soirées sont vraiment des soirées puissantes, qui sont des soirées puissantes où tu enterras, n'est-ce pas, pleinement dans la grâce et la bénédiction. Dis-on le cherche. Dis-on le cherche et le trouve. Quand tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Que tu sois à Paris, que tu sois, parce que tout le monde doit convoyer. Et je dis à tout le monde, déjà, ma fille Sylvie, déjà de Suisse, m'a déjà fait six clins d'œil. Voilà, tout le monde, Domi, les représentants des différents pays, tels que l'Italie, tels que la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, tout le monde doit convoyer, n'est-ce pas, à Lyon. Le pasteur Roméo, je fais un coucou déjà au pasteur Roméo. Et j'ai forcé un coucou aussi à tout le staff, tel que Stéphane, mon fils, le blanc qui est dans le groupe, il y en a plusieurs blancs d'ailleurs, mais lui, c'est le caméramat, c'est lui qui nous filme de la meilleure technicienne du MCA dans la tournée européenne. J'en profite pour dire « Shalom » aussi à Serge Coffi à Paris, à Félicité Coffi, Félicité Coffi, Mme Coffi, bien sûr, Mme Coffi, je préfère Mme Coffi. Je dis aussi à Odeille de Paris, tout le monde d'ailleurs, mais dans Ludovic, de Lyon, qu'on appelle mon fils, Exo de Chambéry, tout le monde d'ailleurs, tout le monde, tous ceux qui sont à Paris, tous ceux qui sont à Paris, envoyés du 3 au 4, descendez ici, Lyon, ça serait quelque chose de balèze. Bon, l'exclutité, n'est-ce pas, de ce programme, il aura, n'est-ce pas, la sortie du livre. Ce livre-là, voilà, tant qu'entendu, depuis 3 ans, voilà, ce livre-là, on aura la dédicace de ce livre-là à Lyon. C'est pour cela qu'il faudrait que chacun soit là. Déjà, il y a trop, trop de commandes, trop de commandes, trop de commandes, n'est-ce pas, trop de commandes, trop de demandes déjà. Donc, faites un effort pour vous procurer de ce livre. Voilà, de ce livre, il aura aussi le CD, n'est-ce pas, le CD que chacun doit avoir absolument, le CD. Je vous appelez au moment de ce livre, vous donnez l'occasion. La sortie, ce n'est pas ici en Côte d'Ivoire. D'abord, la sortie de ce livre en France. Ça va d'abord sortie en France. Voilà, je suis d'abord celui, c'est le prophète, moi-même qui est mon comité chargé de la vente de ce CDF, de ce livre, d'ailleurs, en France. C'est après la tournée européenne qu'on aura l'occasion de vendre ça au nouveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc voici le livre « Connaître et détruire la sorcellerie ». Il y a aussi le tout dernier qui est le jubilé parce que j'ai même fait ma carrière et je deviens producteur, n'est-ce pas, producteur, n'est-ce pas, de producteur, voilà, producteur, donc, jubilé, c'est plus de, est-ce que vous voulez, 13 ans de carrière de chante, 13 ans, depuis 2004, plus de 13 ans de carrière de chante et tout ça, donc, en un mot, il m'a tout donné, je remercie le Seigneur et tout ça par rapport à l'album. Comme je disais, chaque album ou un livre acheté vous permettra de pouvoir aider, n'est-ce pas, les enfants orphelins victimes de la sorcellerie, orphelins victimes de la sorcellerie et les enfants en difficulté, c'est notre mission, comment préparer la corde du voie future, comment essayer d'éradiquer à notre niveau le phénomène des microbes qu'on appelle enfants conflits avec la loi, enfants conflits avec la loi, donc, pour nous, il faut d'abord les insérer, il faut d'abord les éduquer, il faut les trouver un toit, donc, nous faisons ce travail-là en achetant ce livre-là, il faut une manière de soutenir la fondation pour faire jouir grâce au espoir de vie, parce que pour nous, pour que les enfants conflient avec la loi, en conflit plutôt, en conflit avec la loi qu'on appelle microbes, il faut d'abord les éduquer, c'est la base, il faut les prendre de la rue, l'enfant mérite, sa place n'est pas dans la rue, c'est à l'école, il faut commencer à l'éduquer, nous avons déjà commencé par la grâce de Dieu, à défaut de tendre la main aux gens, nous autres, nous prenons, n'est-ce pas, sur nos connaissances, c'est que nous avons les livres, les supports audio, c'est ce que nous vendons, n'est-ce pas, pour aider cette fondation, donc, en achetant ce livre qui devient, n'est-ce pas, partenaire de cette fondation, ce soutien de la fondation, en fait, de pouvoir éradiquer, n'est-ce pas, notre manière de combattre le phénomène de micro-ondes qu'on appelle généralement, communément, plutôt, enfant, conflit, en conflit avec la loi, voilà donc, voilà donc, tous les enfants spirituels, tout le monde, tout le monde, tout le monde, celui qui ne sera pas cette croisade, c'est qui c'est un, c'est celui qui sera pas cette croisade, du 3 au 4, du 3 au 4, j'ai une option spéciale, dès que je donne un livre, une option spéciale, dès que je donne un livre, une grandeur, dès que je donne le livre, une option spéciale, et ce jour-là, on aura la réception, je vais recevoir tout le monde, n'est-ce pas, après la dédicace, tout ce qu'on aura à prier, évangéliser, maintenant, je vais donner, même j'en aurai la livre, mais je vais dédicacer tous ceux qui sont là, une option spéciale, une option spéciale, de grandeur, voilà donc, tout le monde mobilisé autour de Maman de Seurat, vous avez juste le numéro, juste en haut, voilà les numéros, voilà, où tout le monde, donc je vais laisser le pasteur, voilà le pasteur Philippe, continuer. Ok, chalons à vous, je suis le pasteur Philippe, il faut dire que nous sommes venus finaliser les choses, en ce qui concerne du moins, l'absence, comment gérer l'absence du prophète, pendant ce moment, pendant cette période de trois mois, sur l'Europe, il faut dire déjà que son arrivée, déjà confirmée, sur l'Europe, le dimanche, il sera bel et bien avec vous, il faut dire déjà nous aussi, nous avons pris les dispositions pour pouvoir gérer son absence, mais dès lors, j'avais déjà lancé un appel pour demander un grand rassemblement à tous ces fils spirituels, à travers le monde entier, j'avais dit que tu sois aux Etats-Unis, que tu sois partout où tu es, j'avais demandé que tous se fassent un déplacement pour venir le soutenir pendant cette croisade, d'être avec lui, auprès de lui, parce qu'il a dit, sous inspiration du Saint-Esprit, il a dit qu'il vient vraiment pour consacrer la diaspora dans les affaires, et donc je demande déjà à tous ceux qui entreprennent, vous êtes allé en Europe, c'est pour des affaires, c'est pour avoir l'argent pour investir, tu ne peux pas avoir l'argent et ne pas pouvoir investir, ou cet argent ne peut pas te servir, donc vraiment, je demande à tout le monde, quelle que soit la nature de ton problème, fais le déplacement et viens au cours de cette croisade, tu verras ton miracle, ça accomplit certainement, c'est toi qui dois faire le pas pour venir vers ton miracle, c'est pas le miracle qui va se déplacer, vous avez la grâce de recevoir le professeur Joël Krasso en terre européenne, je crois que c'est le moment de saisir l'opportunité, donc déplacez-vous massivement et à tous les comités, tous les comités, les membres des comités, soutenez aussi Maman Bessoura et que cette croisade, vraiment, cette tournée soit vraiment la meilleure encore. On avait déjà les échos de la première tournée, mais nous supposons, nous souhaitons, non souhait d'ailleurs, pas supposé, mais nous souhaitons que vraiment, les choses s'améliorent encore et que ce soit encore une grande tournée européenne. Vraiment, je vous appelle encore pour dire, quelle que soit la nature de ton problème, déplace-toi, viens à cette tournée, Dieu a un plan pour toi, Dieu peut te délivrer encore de cette situation, donc vraiment, fais un effort, déplace-toi et viens, viens, ton père spirituel est là, viens le soutenir aussi, ça lui donnera encore de la chaleur, une forte action aussi et vraiment de l'engouement aussi à travers cette croisade. Vraiment, je vous salue, c'était mon message, soyez bénis. Ok, shalom à vous, moi, c'est le pasteur Serge, je ne dirais pas autre chose que ça, mais juste, en tout cas, encourager nos frères qui sont à l'extérieur, vraiment de se mettre ensemble et venir vraiment massivement à cette croisade de notre père spirituel, nous tous, le prophète Jérégrasso, qui sera d'ici quelques jours en Lyon, pour cette croisade, vraiment, nous encourageons, nous mobilisons vraiment tous, tous les frères et soeurs, tous les fils spirituels du monde entier, vraiment de venir massivement participer à cette croisade et de soutenir le prophète Jérégrasso à cette croisade afin que le nom de Dieu soit glorifié au travers de son serviteur. Quelle que soit la situation en que tu vis, Jésus-Christ a la solution. Vraiment, nous, nous invitons nos frères et soeurs et tous les fils spirituels et prophètes Jérégrasso dans le monde entier de se déplacer massivement et de venir autour de lui la main dans la main pour le soutenir, soutenir vraiment cette dame Maman Bessoua qui a tout en main et ensemble afin que vraiment vos situations soient débloquées et que Jésus-Christ soit le maître au centre de vos vies à travers son serviteur. Shalom à vous. Ouais, comme le pasteur comme les pasteurs venaient le dire, c'est vraiment une croisa de taille. Ça sera vraiment riche en enseignement. En enseignement de pointe où vous aurez des dernières révélations concernant des télévisionnements de pointe sur la stratégie de la sorcellerie. la sorcellerie et tout ça et puis en même temps on aura l'occasion de faire un corps à corps prié pour vous. Parce qu'en même temps que le ministère parle du sujet qu'on appelle la sorcellerie n'est-ce pas sans frayeur parce qu'on n'en a pas peur de ça mais dans le monde entier nous sommes spécialisés dedans. Voilà. Quand le diable attend le maréchal prophète Joël Crassot il a diarré. Quand les sorciers attendent le prophète Joël Crassot j'en dirais que ça dit non. Notre ministère c'est d'abord local. On a des preuves ici en Côte d'Ivoire et en Afrique et nous allons vers la diaspora justement pour les aider à revenir en Afrique investie. C'est un peu l'objectif de cette croisade. Et puis le Seigneur nous a mis à cause de nos révélations particulières qui à partir de 2018 là Dieu va se souvenir du peuple noir n'est-ce pas dans le domaine des affaires dans beaucoup de domaines d'élévation et vous savez que toute une élévation est consacrée. Il faut préparer cette élévation. Donc en tant que prophète de l'éternel et maréchal de la brigade de petits sorciers j'arrive n'est-ce pas pour vous soutenir ce programme il faut que tout le monde fasse ce programme du 3 au 4 du 3 au 4 à Lyon et du 3 au 4 novembre à Lyon et après ça on aura l'occasion si effectivement tous ceux qui sont n'est-ce pas représentants des différents pays tels que l'Angleterre tels que j'ai fait appel aux gens de l'Angleterre vous devez absolument être là ceux de l'Albanne la Suisse a confirmé l'Italie a déjà confirmé l'Espagne a confirmé d'autres pays ont déjà confirmé n'est-ce pas Portugal d'autres pays ont déjà confirmé venez à ce programme et nous allons ensemble échanger avec les différents responsables des différents pays et en fonction de ça nous allons maintenant donner des dates ceux qui ne seront pas représentés il sera difficile de venir dans votre pays parce que franchement nous voulons vraiment organiser et surtout le comité d'organisation je dis chapeau à Maman Bessoura et tous ceux qui l'ont toujours déjà pour cette organisation j'en profite pour dire merci à Corinne une dame camerounaise que je n'ai jamais vue c'est elle qui a acheté mon biais franchement chapeau au camerounais elle a acheté mon biais elle a acheté mon biais elle a appelé m'appelé au moins on se disait comment on va faire pour acheter le biais parce que le biais c'est en première classe on va faire elle a acheté le biais elle a appelé m'envoyait d'avoir un message elle dit Dieu m'a mis à coeur d'acheter ton biais rappeler le numéro je suis ton messieurs elle avait dit mon numéro puisqu'on conversait déjà ensemble on priait mais je ne l'avais jamais vue et le Seigneur l'a mis en coeur d'acheter le biais je dis merci à cette soeur qui est le Seigneur bénisse abondamment je pense que à travers ce geste que tu n'as de fait que Dieu te bénisse voici une soeur que je n'ai jamais vue elle n'est même pas ivoirienne elle n'est même pas ivoirienne et camerounaise voici ce qu'elle fait donc mettez-vous autour d'un moment Bessoura apportez le soutien n'est-ce pas soutenez-la pour déjà la location de l'Assad bon c'est déjà fait mais il y a les petites choses encore qu'il devait faire pour la soutenir donc j'encourage ceux de Paris je mobilise encore ceux de Paris tels que Serge Kofi et madame Kofi qu'on appelle Félicité Kwasi Stéphane Lars bon tous ceux tous mes enfants qui se reconnaissent mes enfants n'est-ce pas et qui sont révoltés et j'appelle aussi tous ceux toute la diaspora toute la diaspora c'est pas une question des Ivoiriens je ne viens pas à cause des Ivoiriens je suis désolé dans mon sang de prière je reçois tout le monde la semaine dernière on avait mis les Camerounais on a dansé à Badia Assa on a dansé même le cuite c'était en Togolais c'était un centre international donc les Togolais sont invités les Camerounais les Sud-Africains n'est-ce pas les Éthiopiens tout le monde les Kenyans tout le monde toute l'Afrique même les Blancs les Blancs ils sont possédés tous les Blancs sont invités vraiment que ça soit quelque chose de point parce qu'une notion particulière Dieu a promis et je l'ai toujours dit quand je donne une révélation par rapport à une courazade je vois toutes ces personnes à cette courazade c'est de 3 au 4 c'est plus de miracle plus de miracle voilà donc tout le monde soyez béni je ne cesse aussi de dire merci à Maman Bessoura et tout le comité d'organisation et à cette dame camerounaise encore merci à toi Corinne toi qui viens d'acheter mon billet en première classe chalons à toi et c'est bon ça fait plaisir une dame que j'ai ma vue qui suit mes vidéos et qui m'encourage n'est-ce pas les camerounais donc cette histoire n'est pas une question de de l'Afrique c'est pas une question de la Côte d'Ivoire n'est-ce pas c'est pas une question des Ivoirains c'est une question de toute la Côte d'Ivoire donc je reçois les pasteurs on va passer la temps moi c'est de vous monter un peu les verres mais c'est allé vite ici il y a des plats terri c'est la sauce de la Côte d'Ivoire je vous dis la vérité c'est pas de mon cœur vous l'avez mamma mia c'est quoi c'est tout la nuit c'est la sauce c'est la sauce malheureusement mon régime a été face à la nuit les gars c'est tout faux je suis pas pour le faire la nuit j'ai tiré aussi merci qu'on appelle Prince Couture voilà Prince Couture j'ai tiré parrain d'un événement tout récemment c'est vrai que j'ai pas le temps de participer physiquement ils m'ont fait ce tableau je pense que les gens me suivent j'ai un professe pour dire merci Armando et à Prince Couture et tout ça bon on se verra par la grâce de Dieu voilà je soutiens c'est vraiment important de soutenir les gens qui croient en vous voilà ils sont venus solliciter mon aide pour que je sois parrain de leur manifestation c'est qu'une promotion à mettre au tas de l'avancée pour nous avoir 2017 2017 voilà promotion 2017 j'étais le parrain c'est le couturier n'est ce pas les jeunes couturiers qui venaient de finir l'école de couture voilà j'en ai dit merci j'ai reçu le tableau Armand m'a bien devient donner le tableau par photo plutôt autant pour moi ma photo voilà la dernière fois à mon anniversaire j'ai dessiné mais la photo la photo ne me ressemblait pas le décès il est sa mère moche assez bon voilà donc les pasteurs là ils vont manger la nuit là sinon c'est c'est une commande qui vous vient tout droit de l'opouro voilà je tenais merci c'est cette famille voilà merci qu'on appelle la venue aucune idée ce sont nos enfants on appelle enfants donc on n'a pas le cas de connaître le nom de tuy hé viens faire la carte viens viens les assiettes donc on t'en est à dire merci le plus grand mangeur c'est lui qui a guéri la caméra il se cache coupe la vidéo monsieur donc on l'assemble il se cache